— Quelle lecture vous faites de cette intervention française, américaine, britannique en Syrie ? — Tout d'abord, elle n'est pas légitime au plan des droits internationaux. Parce qu'afin de déclencher une guerre ou des défrappes, il faut passer par le chapitre 7 de la Charte de l'ONU au sein du Conseil de sécurité. Le chapitre 7 pourrait donner la légitimité d'une intervention militaire. De cette façon, l'intervention des Américains en 2003 en Irak n'était pas légitime. Deuxièmement, on a attendu trois genres de frappes. Soit une petite frappe juste pour sauver la façade de Natra, parce qu'elle a des problèmes à l'intérieur de son pays, ou une frappe moyenne qui pourrait déstabiliser l'armée syrienne, ou une vraie guerre afin de changer totalement la donne politique sur le terrain. Finalement, on est au premier niveau. Ça veut dire juste une petite frappe, juste pour sauver la face de Trump, sans changer la donne militaire et politique sur le terrain. N'oublions pas que l'armée syrienne a gagné cette guerre à Alep, la deuxième ville, et puis à Routa. — Pour contextualiser cette opération militaire, elle a eu lieu en représailles, en tout cas à une attaque chimique présumée à Douma. Est-ce qu'il fallait y aller, oui ou non ? — Non. Pour l'attaque chimique, moi, il y a plusieurs arguments, évidemment. Il faut d'abord une enquête. Il faut une conclusion. Il faut des experts sur le terrain. Mais moi, je pose une simple question, loin de tout cela. C'est la logique grecque, la philosophie grecque. Mais pourquoi une armée gagnante qui a gagné cette guerre contre le terrorisme utilise les armes chimiques aujourd'hui ? Pour quelles raisons ? Il n'y a aucune raison. C'est une armée gagnante. Ceux qui utilisent ces armes chimiques sont les désespérés, ceux qui ont perdu la guerre, ceux qui n'ont aucun espoir de gagner cette guerre. Et les premiers rapports avec le juge suisse, Mme Carla Bonti, elle a dit carrément une fraction des opposants qui ont utilisé les armes chimiques. Mais l'armée syrienne, elle est gagnante, elle est puissante, elle est forte. Elle n'a aucune raison d'utiliser les armes chimiques. — Donc qu'est-ce que vous dites précisément sur cette attaque chimique présumée à Douma ? Les experts de l'OISI sont en Syrie. On attend encore leur arrivée à Douma, précisément, pour débuter cette enquête. — Pour le moment, elle n'a jamais eu lieu. Ici, jamais, ce sont les terroristes. N'oublions pas, on est face à des terroristes. Et les armes chimiques sont faciles. L'accès des armes chimiques sont faciles pour les terroristes. Les terroristes de Jaish el-Islam, Jabhat al-Nusra, qui est Al-Qaïde. N'oublions pas que Jabhat al-Nusra, dont on parle partout, c'est Al-Qaïde. C'est la branche d'Al-Qaïde en Syrie. Et évidemment, Daesh. Donc là, ils peuvent utiliser des armes chimiques. Ils sont des terroristes. Ils ont égorgé. Ils ont tué. Ils ont massacré. Mais une armée nationale a le devoir et le droit de protéger sa population. Et elle est gagnante même contre les terroristes. Donc pour quelle raison elle utilise les armes chimiques ? Alors, cette intervention, elle suscite beaucoup de divisions au sein de la classe politique française, britannique, on l'a vu, au sein de l'opinion publique aussi. Emmanuel Macron, il distingue bien. En tout cas, il en a beaucoup parlé de cette intervention. Il distingue bien. Il parle, lui, de légitimité internationale, donc pas de respect du droit international. Non, on ne peut pas. Il y a un droit. Ils sont les grandes puissances. La France a le droit de vu tout, comme la Grande-Bretagne. Donc il y a un droit international. N'oublions pas, quand on parle de la légitimité, on veut dire combien de pays. La Chine a pris une position toujours en faveur de la Syrie. La Chine, c'est un milliard et demi. C'est un cinquième ou un quart de la planète. Donc on ne peut pas parler vraiment de légitimité. Surtout, on n'a pas fait le travail. On n'a pas fait le travail d'enquête approfondie. Les experts de l'ONU n'étaient pas sur le terrain. Donc on a jugé rapidement. Il faut le faire. Mais aussi, n'oublions pas qu'il y a un business derrière tout ça. Nous rappelons les achats des armes par l'Arabie saoudite, que ce soit aux États-Unis d'Amérique ou en France, en Grande-Bretagne. Est-ce qu'il y a un rapport entre la visite de Prince-Héritier et Mohamed Ben Salman à Paris, à Washington et à Londres et ces frappes ? Y a-t-il une relation causale ? On va voir après. Mais de toute façon, cette frappe ne change pas du tout la donne. Vous avez des réponses concernant justement ces liens ? Vous avez des réponses concernant ces liens ? Les liens que vous évoquez par l'Arabie saoudite ? L'Arabie saoudite a beaucoup d'argent et achète beaucoup d'armes. Donc c'est un grand lobby avec Paris, avec Londres et avec Washington. L'Arabie saoudite pense que l'ennemi géré, la bête noire, c'est l'Iran. Il pense que l'Iran a de l'influence en Syrie, au Yémen, en Irak. Donc il faut contrer l'influence iranienne partout. Donc il faut frapper, il faut casser ce régime, il faut éliminer. Le ministre des Affaires étrangères l'a répété plusieurs fois. Bachar doit partir. Moi, je dirais que même la Charte de l'ONU défend toute population, a le droit de choisir elle-même qui les dirige. Vous dites en fait que cette visite de Mohamed Ben Salman en France a pu influencer la décision d'Emmanuel Macron ? Absolument. Et je vous donne la raison. Parce que quand Jacques Chirac a menacé d'utiliser le veto contre les États-Unis d'Amérique en 2003, il était pro-arabe, il était avec la rue arabe, avec l'opinion publique arabe. Ce qui s'est passé, la France a perdu tous les marchés d'armement en Arabie saoudite. Parce que les Saoudiens disent « alors on n'achète plus chez les Français, on va acheter que chez les Britanniques et chez les Américains ». Et ils étaient sanctionnés. Jacques Chirac et la France ont été sanctionnés. Aujourd'hui, la raison n'est pas. L'État français aussi a ses intérêts à défendre. On ne laisse pas ce gâteau bouffé uniquement par la Grande-Bretagne et les États-Unis d'Amérique. On a le droit aussi de ce petit gâteau. Donc on intervient. Mais comme je l'ai dit, ce ne sont pas des frais qui changent. Qu'est-ce que vous pensez de l'axe Washington-Paris ? Enfin, je veux dire, les relations entre Washington et Paris. Parce qu'on sait que bientôt il va falloir prendre une décision concernant le nucléaire iranien. Et que les positions ne sont pas forcément les mêmes. Ils ne sont pas les mêmes, évidemment, parce que la France aussi, quand on parle des intérêts... Moi, je suis politologue, donc je n'ai pas des émotions. Je ne parle que des intérêts économiques. A signé des accords avec l'Iran, plus de 100 milliards de dollars, en vendant des Airbus et des voitures Peugeot, parce qu'il y a 100 000 voitures par an. Donc là aussi, la France a des intérêts économiques avec l'Iran. Les Américains, c'est 30. Les Américains, ils ont signé. Et le problème de l'accord iranien aussi, rappelons-le, ce n'est pas un accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Iran. C'est un accord entre 5 plus 1 et l'Iran. Les 5 sont les 5 puissances et les 5 pays permanents au sein du Conseil de sécurité. La Chine, la Russie, la Grande-Bretagne, les États-Unis d'Amérique et la France. Plus 1, c'est l'Allemagne. Donc si on va remplir ce contrat, il faut le remplir avec 6 pays, pas uniquement avec les États-Unis d'Amérique. Juste cette question qui concerne, puisque Emmanuel Macron, la France a déposé une résolution à l'ONU, et puis vous déplacez donc maintenant le dossier syrien sur le plan de la voie diplomatique. Est-ce qu'il y a une issue diplomatique possible avec autant d'acteurs, je veux dire la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, la Turquie, l'Iran, la Russie ? Il y a plusieurs approches à la question syrienne. Si vous me permettez, moi je suis politologue spécialiste de la révolution. J'ai analysé toutes les révolutions arabes. Dès les premiers jours, je dis que le régime syrien ne tombe pas. Ce n'est pas parce que j'aime ou je n'aime pas le régime syrien, parce que j'ai trois facteurs qui caractérisent la situation révolutionnaire. Si elles sont présentes, la révolution aura lieu. Si elles ne sont pas présentes, il n'y a aucune révolution. Premièrement, la radicalisation de l'opposition et qui exige le départ du régime, même pas les réformes. Deuxièmement, les divisions au sein des élites au pouvoir. Troisièmement, et c'est le déterminant, c'est la position de l'armée. Il faut soit une neutralité de l'armée ou une trahison de l'armée vis-à-vis du régime. Ces trois facteurs n'ont pas eu lieu. Comment on veut une révolution ? Par l'extérieur, aujourd'hui, on parle des dizaines de milliers de combattants tchétchènes, des zigours chinois, des maghrébins, des djihadistes qui viennent d'Europe et de partout dans le monde entier. Est-ce qu'on va importer une révolution de l'extérieur ? La révolution, c'est une boîte noire fermée. Cette révolution, soit disant révolution, a été financée par le Qatar et la Arbye saoudite. Aujourd'hui, l'ex-ministre des Affaires étrangères, Qatari, a donné une longue interview. Elle a dit oui, on a financé cette révolution, mais qui n'a jamais eu lieu avec des dizaines et dizaines de milliards de dollars. C'était un business dans la région. Bon, ça s'est lié aussi avec le gaz et d'autres objectifs stratégiques. Mais cette armée a gagné cette guerre contre les terroristes qui sont Al-Qaïda, ou Jabhat Nasser, Daesh, Jaish l'Islam. On ne voit pas des forces démocratiques. Il y a encore quand même des poches de résistance, notamment dans le Nord. La guerre n'est pas tout à fait terminée. Oui, absolument. Mais Al-Abbé, Damas, c'est 80% de la population syrienne. J'étais à Damas deux fois, 2014-2015. Quand on entend toujours à la presse, on dit « Rif Dimesh », ça veut dire la campagne de Damas. Le route, ce n'est pas Damas, c'est la campagne de Damas. Ça veut dire les événements ont eu lieu dans des villages, dans des champs de paysans, et non pas dans la capitale. La capacité idéale sécurisée. Merci beaucoup pour cette intervention directe sur RT France. Merci beaucoup pour cette intervention directe sur RT France.